Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de refaire une vidéo sur ma chaîne, ça m'avait tellement manqué. Juste avant de reprendre bien entendu les vidéos ASMR, j'avais juste envie de vous faire un petit update pour vous expliquer vraiment de A à Z ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu ma chaîne, comment j'ai réussi à la retrouver. Je pense que la majorité d'entre vous est au courant, notamment grâce à Instagram et à l'autre vidéo que j'ai publiée sur mon autre chaîne. Mais ça s'adresse surtout aux personnes qui n'ont ni vu la vidéo, qui ne me suivent pas non plus sur Instagram et pour tout simplement vous réexpliquer un petit peu, comme ça c'est fait, voilà on n'en parle plus. Et si vous personnellement vous avez déjà entendu ces explications du début à la fin etc. et que ça vous saoule un peu, je pourrais tout à fait comprendre. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo et normalement une vidéo ASMR sortira le lendemain de cette vidéo si tout va bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. En bref, ça je pense que vous l'avez tous compris, si ma chaîne a été supprimée, c'est à cause de mes lectures Harry Potter. Donc j'ai reçu des réclamations pour atteinte au droit d'auteur de la part du site officiel de Pottermore. Donc il a demandé à supprimer ses vidéos et YouTube du coup m'a envoyé des strikes, donc des avertissements. Au bout de trois avertissements, votre chaîne est suspendue, clôturée par YouTube, vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a rien à faire de toute façon, sauf si c'est une erreur. Et en l'occurrence, ce n'était pas une erreur de la part de YouTube, car effectivement, je n'avais pas à faire ces vidéos-lectures. C'est ma faute et voilà. Le problème, c'est que YouTube m'a envoyé tous ces avertissements d'un coup. Donc je n'ai pas eu le temps d'être avertie et donc de prendre conscience de la gravité de la situation et donc supprimer mes vidéos. Ma chaîne s'est donc retrouvée et supprimée du jour au lendemain, sans que j'ai le temps de faire quoi que ce soit en fait. Tout ce que je vous raconte là, je le sais, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. C'est juste que je ne sais pas encore ce que je vais faire cette vidéo. Je pense que je vais la supprimer, donc c'est plus pour garder une trace et encore une fois pour avertir les gens qui n'étaient pas au courant. Bref, après ce tragique événement, donc j'ai reçu beaucoup de soutien. D'ailleurs, encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que j'ai eu. C'est juste de la folie. Il y a eu un énorme élan de solidarité entre tous les artistes ASMR. Ça a été un truc de fou. J'ai donc reçu énormément d'aide de la part de mes abonnés et aussi de YouTubeurs que je remercie sincèrement. Notamment, je pensais aux YouTubeurs tartins. Donc j'ai dit notamment au lieu de dire notamment, ok. Donc, tartins qui m'a beaucoup aidé. Kay qui a été vraiment un amour avec moi. C'est un truc de fou. Charlie Danger aussi qui m'a donné ses coordonnées YouTube. Enfin, ils m'ont vraiment aiguillé, donné plein de conseils. Ils ont vraiment fait tout leur possible pour joindre leur manager ou leur contact YouTube pour pouvoir m'aider. Et je ne les remercierai jamais assez pour ça. J'ai donc contacté tous ces contacts qu'on m'a donnés. Sauf que voilà, pour joindre YouTube, c'est vraiment une galère pas possible. C'est... En fait, à chaque fois que j'envoyais un mail, je recevais une réponse automatique qui reprenait déjà ce que j'avais envoyé dans mon mail. Je ne recevais que des réponses automatiques. On m'envoyait toujours vers des formulaires qui ne m'amenaient à rien ou il n'y avait pas mon problème. Du coup, c'était vraiment galère. Mais en parallèle, j'ai contacté le site Pottermore à l'origine des plaintes pour leur demander s'ils acceptaient de retirer leurs plaintes. Je me suis excusée. Voilà, je leur ai bien dit que c'est une erreur que je ne reproduirais plus, etc. Ils ont été très sympas. Ils ont tout de suite accepté de retirer ces plaintes. Mais on ne savait pas trop comment faire puisqu'il n'y avait plus le lien des vidéos et ils avaient besoin du lien pour soumettre la demande à YouTube. J'ai donc demandé à YouTube quelle était la procédure à suivre pour retirer les plaintes, les réclamations. J'ai une réponse qui m'a fait un peu peur puisqu'il fallait faire la demande, signer, envoyer tous les liens sur le bon mail avec la bonne adresse. Je me suis dit, ok, Pottermore, il ne voudra jamais faire tout ça pour moi, surtout que je suis en tort, donc limite c'est mort. Et non, en fait, Pottermore a accepté de faire tout ça pour moi. Ils ont été vraiment, vraiment cool et indulgents. Et à la suite de ça, donc le lendemain même, j'ai récupéré ma chaîne. Bon, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. L'histoire est toute simple, il y a eu des réclamations, j'ai demandé à ce qu'on les retire, on a accepté, ça a été retiré, le problème était réglé. Ça a été vraiment, voilà, assez simple au final, même si, voilà, pour contacter YouTube, ça reste quand même une vraie galère. Donc comme vous avez pu le constater, toutes les vidéos sont là, tous les abonnés sont là, il n'y a pas un commentaire qui a été supprimé. Et c'est un véritable soulagement en fait. J'ai reçu des commentaires comme quoi je sortais les violons, que j'en faisais trop, etc. Mais en fait, voilà, je ne vous souhaite vraiment pas d'avoir une passion dans la vie, vraiment, vous ne faites que ça tous les jours, vous y pensez tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Et que du jour au lendemain, en fait, on vous l'arrache, vous n'avez plus rien et vous êtes complètement perdus en fait. Donc évidemment, je sais relativiser, je sais qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que sur le coup, eh ben, je vous assure que c'est vraiment terrible. Même si je n'avais pas réussi à retrouver ma chaîne, j'aurais rebondi sur ma seconde chaîne et je me serais dit, bon bah, c'est pas grave, il n'y a pas, c'est pas un truc de fou non plus. Mais je suis quand même bien contente d'avoir retrouvé ma chaîne, j'avoue. Donc toute cette petite histoire n'aura duré qu'une semaine finalement, une semaine tout pile je crois. Et ça m'aura bien servi de leçon. Je pense que je procrastinais un petit peu en fait, je l'attendais, l'avertissement. Je savais que j'allais recevoir un avertissement, bon, bien évidemment pas une clôture. Mais je me disais, attends un petit peu, laisse encore les gens profiter parce que de savoir que ça vous faisait du bien, bah, moi j'adorais ça en fait. J'avais pas envie de vous retirer ça et moi-même j'adorais vous faire ces lectures. Donc je me disais, bon, allez, attends encore un petit peu, voilà, ça fait plus d'un an que ça a commencé, c'est pas maintenant que ça va arriver. Et bah si, et du coup la prochaine fois je ne prendrai plus ce genre de risques et je ferai les choses sérieusement. Au-delà de ça, ça m'a aussi du coup fait prendre une pause forcée des vidéos parce que c'est vrai que j'en faisais vraiment tout le temps pendant un moment. Tous les jours je faisais une vidéo. Je commençais à stresser s'il y a un jour où je n'avais pas pu faire une vidéo en avance. Donc j'espère que ça va me faire prendre un petit peu de recul et de me dire que, bah, l'important c'est que t'as ta chaîne, t'as tes abonnés. C'est pas grave si tu fais pas des vidéos tous les jours à la perfection. Quand je dis à la perfection, vous m'avez compris, je ne dis pas que mes vidéos sont parfaites, loin de là. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'avais envie de faire cette vidéo pour vraiment faire un update, laisser cette vidéo sur ma chaîne, supprimer éventuellement l'autre. Et aussi pourquoi pas aider les gens qui sont dans la même situation que moi. J'aurais aimé trouver plein 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 de vidéos à ce sujet qui pourraient m'aider. Et d'ailleurs, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous donner quelques infos, vous donner quelques contacts. Parce qu'encore une fois, vraiment, je sais ce que ça fait d'être complètement perdue et de ne trouver qu'une adresse mail de YouTube qui traîne par-ci par-là. Et vous ne savez même pas si on va vous répondre. Je sais ce que c'est d'être en panique. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous remercie une dernière fois pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez donné. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les larmes aux yeux en lisant vos messages tellement... Moi, en fait, j'étais sous le choc. J'étais choquée de recevoir autant de soutien. J'étais choquée que ça vous affecte à ce point. Bref, je ne vous dirai jamais assez merci. Sachez que moi aussi, je vous aime très fort. Je ne serai évidemment rien sans vous. Donc merci de me suivre. Merci d'être des amours. Merci pour votre soutien. Et merci d'être là même dans les moments où ça ne va pas. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour les vidéos ASMR. Et j'ai très très hâte.